Ben, le magicien, devrait être élu président de la République. Pour résoudre la crise, il a quelques idées. Changer par exemple les billets de 20 euros en coupure de 100. C'est l'un des numéros présentés au 6e festival des Mouettes d'Or. A l'origine de ce spectacle, Thierry et Sylvie du duo US Magique. Des spécialistes de la grande illusion. Très jeune, Thierry a rencontré un magicien ami de ses parents, qui l'a ensorcelé, puis il a rencontré Sylvie. Il ne m'a pas séduit que ça, mais par amour, j'ai suivi après. Vous avez décidé de vous faire découper chez menu ? C'est ça, au départ on n'y pense pas, mais ça vient petit à petit. Il ne vous dit pas ça d'entrée, il met des formes. Il vous séduit et après il vous dit ça serait bien si je ne vous prends pas en eux. J'ai commencé avec un jeu de cartes. Depuis 30 ans, ils vivent de leur métier. Ils se sont taillés une belle réputation qui dépasse très largement les frontières de la Charente-Maritime. Si on est passionné, si on est sérieux, si on est correct, qu'on amène un beau spectacle, je pense que ça se dit, ça fait boule de neige. Mais on a mis 10 ans à se reconnaître, qu'on est monté sur Paris, après on a fait des grandes salles, l'Olympia, le Zénith, etc. Après on est parti de l'Olympia en entier. Et ça s'est fait crescendo. Je reste hyper étonnée aujourd'hui qu'une femme coupée en deux puisse encore faire rêver alors qu'on est capable d'aller sur Mars. Je trouve ça incroyable à notre petite échelle qu'on arrive à faire rêver les gens alors que moi, prendre un Boeing 380, pour moi, ça c'est magique. Les magiciens vous donnent rendez-vous ce soir à Foura et demain à La Rochelle en véritable condition de spectacle. Ils seront là ou pas. 1, 2, 3